Du 14 au 28 janvier, 14 jours de découverte avec le trek de la Fondation Paul-Jarin-Lajoie. Quand tu arrives ici, c'est la surprise parce que c'est sûr et certain que souvent ce que tu connais d'Haïti, tu le connais via les médias, tu le connais via ce qui te présente d'Haïti, mais quand tu arrives ici, ton constat est complètement différent. C'est vraiment de le voir par mon filtre à moi, de le vivre, de le sentir, puis honnêtement, mon constat à moi, c'est la surprise. Musique Durant votre séjour, vous découvrirez le pays sur la route en rondeur. Destination, l'île à Vaches et une expédition pour une visite à Sœur Blanchette et de son orphelinat situé sur l'île. Musique Musique Ça a été toute une expérience pour moi parce que je suis née en Haïti. C'est la première fois, grâce à la Fondation, que j'arrive à découvrir, à connaître la beauté de mon pays. Donc je suis très fière d'être ici et aussi ce que la Fondation réalise pour nos compatriotes. Musique J'ai passé 15 jours avec d'autres bénévoles lors de ce voyage. Je pense que je vis une très belle expérience. Et également, mon entourage a été d'avoir surpris de voir que tout à coup, j'avais un côté humanitaire, mais je l'avais peut-être toujours lu avant, mais je ne l'avais pas exercé. Donc c'est ça qui m'a amené à parrainer des enfants. Puis j'ai vécu beaucoup d'émotions quand j'ai rencontré mes enfants. Et surtout, j'étais content de voir ces enfants être capables d'étudier, faire leur cours primaire grâce à la Fondation Paul-Gérin-Lajoie. Musique J'ai commencé tout récemment à parrainer ma jeune filleule dans la région de Saint-Marc et j'étais emballée d'avoir la chance de pouvoir venir la rencontrer. Musique Bonjour Denise, c'est moi Richard. Je suis ta marraine, je suis heureuse de faire ta connaissance. Le destin a fait que je suis tombée sur une petite fille absolument merveilleuse avec qui le contact s'est établi de façon instantanée. J'ai une grande fille qui a 21 ans, elle est grande, et j'ai une petite fille qui a 11 ans. Denise est une enfant qu'on dit en domesticité, donc elle a des besoins encore plus criants que d'autres enfants parce qu'elle se retrouve, j'ai des gens qui ne sont pas nécessairement sa famille, et on attend d'elle qu'elle fasse des tâches ménagères. Et souvent, l'école passe en second dans ce type de situation-là. En parrainant un enfant en domesticité à travers la fondation, on s'assure de la présence de l'enfant à l'école, et puis qu'elle possède l'uniforme et tout le matériel scolaire qui va lui être nécessaire. Donc, ça a un double mandat de parrainer ces enfants-là en situation de domesticité. Et puis, je crois que c'est le début d'une longue histoire d'amour entre elle et moi. Un trek, je vous dirais, c'est une clé. Puis je vous explique pourquoi. C'est que moi, partir avec mon sac à dos, avec ma conjointe comme ça, puis essayer d'avoir accès, je te dirais, aux gens, dans leur vie de tous les jours, dans leur quotidien, dans ce qu'ils font, c'est pratiquement impossible. Puis en étant cadré avec les gens de la fondation, ils savent exactement pourquoi tu viens ici. Puis dans le fond, tu vois dans le cœur et le vif du sujet. Tu vis avec eux, tu parles des vrais enjeux avec eux. Ils t'éduquent. Je te dirais, c'est une fenêtre ouverte sur Haïti, sur leur monde, sur ce qu'ils sont, sur ce qu'ils font. C'est ça que je rapporterais aux gens. Puis oui, je conseillerais à n'importe qui de faire ça. Le trek, pour moi, c'est pas compliqué. C'est un moment privilégié avec des gens dans leur environnement. Sous-titrage Société Radio-Canada